Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les permutations simples. D'abord avec un exemple, si j'ai quatre éléments A, B, C, D. Et ce que j'aimerais faire c'est les permuter. Les permuter c'est changer leur ordre. Donc l'ordre va être significatif. En l'occurrence, j'ai comme possibilité, A, B, C, D est une possibilité, A, C, D, B est une autre possibilité. Je pourrais également par exemple commencer par C, mettre ensuite A, mettre D et enfin B. Combien de possibilités ? Pour occuper les quatre places disponibles, avec ces quatre éléments, j'ai quatre choix possibles pour le premier élément, si on reprend le principe général. Ces quatre choix possibles c'est A, B, C ou D. Disons que j'ai choisi B. Il me reste trois possibilités pour le deuxième. Disons que j'ai choisi D. Il me reste deux possibilités pour le troisième. Disons que c'est A. Et enfin, il me reste une possibilité pour le dernier, c'est-à-dire C, soit 4 fois 3 fois 2 fois 1, et donc 4 factoriel. Prenons l'exemple 9.8 du sommet de la page 98. Combien de chiffres distincts puis-je former à l'aide des chiffres 2, 4, 7 ? Le principe est le même, j'ai trois éléments et je veux former des chiffres distincts, donc je dois permuter les chiffres. Donc l'ordre va rentrer en ligne de compte, chiffres distincts, les répétitions ne sont pas possibles, et par contre, ce qui différencie avec les arrangements, c'est que je considère cette fois-ci obligatoirement tous les éléments. Je dois prendre 2, 4 et 7. Combien de possibilités pour le premier ? 3. Disons que je commence par 7. Possibilités pour le deuxième ? Il me reste les deux chiffres 2 et 4, deux possibilités, disons 4, et forcément, alors, j'ai plus qu'une possibilité pour terminer, et ce sera le chiffre 742. J'ai au total 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 3 factorial, en l'occurrence 6 possibilités, ou 6 nombres de 3 chiffres distincts formés à l'aide des chiffres 2, 4 et 7. Notation, on va noter P indice N, le nombre de permutations simples de N objets, le N qui est indiqué ici. Donc ces permutations simples sont tous les groupes que l'on peut former avec N éléments distincts en tenant compte de l'ordre. Donc les critères, comme indiqué ici, c'est on tient compte de l'ordre, les répétitions ne sont pas possibles, ce sont des permutations simples, et par contre, on prend obligatoirement tous les éléments. On pourrait se dire, c'est un cas particulier, en fait, des arrangements simples de N éléments parmi lesquels on en prend N, ce qui nous donne N factoriel sur N moins N factoriel, donc N factoriel sur 0 factoriel, et pour rappel, nous avons défini 0 factoriel comme étant 1, donc nous avons N factoriel, ce qui est cohérent avec les deux exemples que nous avons considérés. Et effectivement, si je considère l'exemple 9.9, avec une urne qui contient N boules numérotées de 1 à 9, et on tire successivement, alors cette fois-ci, toutes les boules, donc j'ai les tirages possibles qui sont, pour la première boule, j'ai N possibilités, pour la deuxième, dans mon urne, il me reste N moins 1 possibilités, donc les possibilités vont se multiplier, bien sûr. Ensuite, pour la troisième, j'ai N moins 2 possibilités, etc., jusqu'à arriver aux dernières, où j'ai 3 possibilités, puis 2 possibilités, puis 1 possibilité. Et donc, d'après le principe général, le nombre de permutations simples est le produit de ces différentes possibilités, N fois N moins 1 fois N moins 2, etc., fois 3 fois 2 fois 1, et on retrouve bien N factoriel. Prenons encore l'exemple 9.10, d'abord le 1, 15 chevaux participent à une courte, déterminer un nombre de classements possibles. On n'est plus ici dans un tiercé, ou ce serait un quintet, où on prend les 5 premiers, ici on veut l'ensemble des classements. Donc on va considérer les 15 éléments. Donc l'ordre entre bien sûr en ligne de compte pour les classements, les répétitions ne sont pas possibles, le même concurrent ne peut prétendre qu'à une place, bien sûr, et par contre, on prend cette fois-ci obligatoirement tous les éléments pour avoir le classement complet. Donc on a affaire à des permutations. Dès qu'on a ordre et tous les éléments, c'est des permutations, je rappelle qu'on avait ordre et pas tous les éléments qui nous conduit à des arrangements. Alors si c'est sans répétition, ce sont des arrangements simples. Même chose ici, sans répétition, ce sont des permutations simples. Donc nous avons affaire à des permutations simples de 15 éléments. D'après le théorème 41 que nous venons d'expliciter, il s'agit de 15 factoriels, soit 1,308 fois 10 à la puissance 12. On pourrait aller un petit peu plus précisément avec les décimales, puisque ça représente quand même des centaines de millions, mais la précision ici nous suffit déjà. Deuxième exemple, tout à fait similaire, combien de possibilités de placer les 24 étudiants d'une classe dans une salle comptant 24 places ? Il s'agit de permuter, des possibilités de permuter ces 24 étudiants. L'ordre entre en ligne de compte. Si l'étudiant 1 est assis tout devant, à côté de l'étudiant 2, ce n'est pas la même situation que si c'est l'étudiant 18 à côté de l'étudiant 24. Donc l'ordre entre en ligne de compte. Les répétitions, ce n'est pas possible, chaque étudiant ne peut occuper qu'une place. Et on prend obligatoirement les 24 étudiants, on prend obligatoirement tout le monde. D'où P24, soit 24 factoriel. Pour l'exemple 3, on souhaite former tous les mots théoriquement possibles en utilisant chacune des lettres A, B, C, D, E et F. Donc on a 6 éléments qu'il s'agit de permuter. Puisqu'on tient compte de l'ordre, les répétitions ne sont pas possibles, et on prend obligatoirement tous les éléments puisqu'on utilisait donc chacune des lettres exactement une fois. Donc P6 ou 6 factoriel possibilité comme mot théorique. Pour la partie 2, parmi ces mots, combien commence par A, B ? On va forcément devoir trouver une réponse qui est inférieure à 720 au niveau de l'ordre de grandeur puisque 720 représente le nombre de mots théoriquement possibles. Et là, on rajoute une condition. On veut que les mots commencent forcément par les lettres A et B. Ça veut dire qu'ici, je fixe A et B. Et donc, il me reste 4 places à remplir pour lesquelles j'ai exactement 4 lettres. Donc il s'agit de permuter les 4 éléments C, D, E, F restants. Donc P4, 4 factoriel, soit 24 mots possibles, commençant par A, B. Pour le 3 ou C, ça revient au même. On est dans la même situation. On a toujours nos 6 cases disponibles. Combien de mots commencent par D et finissent par E, C ? Alors, il me reste précisément 3 éléments. Ici, ce sont les lettres A, B, F que je peux permuter. Et donc P3, c'est-à-dire 3 factoriel. Et donc 6 mots possibles qui commencent par D et qui se terminent par E, C. Voilà pour les permutations simples. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada